Musique Les deux premiers, et Pline et leurs semblables, ils n'ont point de hoque âge. Ils veulent avoir affaire à des gens qui s'en soient avertis eux-mêmes. Je suis en train d'enregistrer les essais de Montaigne pour un livre audio. Le nom, ce n'est pas une partie de la chose, ni de la substance. C'est une pièce étrangère, jointe à la chose et hors d'elle. Je suis acteur, et on demande à des acteurs, c'est-à-dire ceux qui pratiquent le langage, la langue, et particulièrement la langue classique. Je suis un acteur de la troupe de la comédie française, donc j'ai une fréquentation des auteurs classiques assez courante, disons. Et donc, je pense qu'on m'a demandé à moi, en me faisant confiance sur cette capacité, à lire cette langue du XVIe siècle. De Cicéron, je vois aussi volontiers les lettres à Atticus. Le challenge, disons, c'est d'essayer d'être dans la simplicité de cette pensée, dans la modernité de cette pensée, et en même temps de rester dans la complexité du langage ancien, même s'il a été adapté pour une audition contemporaine, disons une compréhension. Et donc, il faut faire sentir toute la complexité de cette pensée, tout en restant le plus simple possible et le plus naturel possible. Ils veulent avoir affaire à des gens qui s'en soient avertis eux-mêmes, et s'ils en ont, c'est un hockage substantiel qui a son corps à part. Alors, le travail que ça représente pour un acteur, c'est une analyse de la phrase, et de faire ce qu'on appelle le phrasé, c'est-à-dire de bien repérer le sujet, verbe, complément, incident, etc., de façon à avoir une fluidité, une fluidité dans l'expression, et parce que le but premier, c'est d'être entendu et compris par le prochain auditeur, disons. Mais son nom se peut augmenter et accroître par la bénédiction et la louange que nous donnons à ses ouvrages extérieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada